... Dans une vie peuplée de chiffres, elle dit souvent que les bons comptes font les bons amis. Et chez elle, une bonne balance est une balance bien équilibrée. Bienvenue dans le temple du chiffre, où les additions et les multiplications sont ici les rois. Je suis expert comptable. L'expert comptable est un partenaire privilégié de toutes les entreprises qui existent. C'est-à-dire qu'il est vraiment à côté du dirigeant d'entreprise ou de l'indépendant pour lui permettre de prendre les meilleures décisions et de l'assister dans sa gestion tous les jours comme dans la gestion à moyen et à long terme. Les administrations, que ce soit la TVA ou les contributions directes, utilisent parfois des formules qui sont pour nous très claires, mais pour le client plus que nébuleuses. Donc il faut parfois faire des petits dessins en expliquant « Regardez, là vous avez les plus, là vous avez les moins. La différence, c'est ça. Est-ce qu'on vous demande de justifier ? C'est ça. » Pour devenir expert comptable, on a le choix entre deux points de départ qui sont soit une voie universitaire avec une licence, soit un enseignement de type cours tel qu'un graduat, et puis trois ans de stage dans un cabinet d'expert comptable avec un maître de stage qui est chargé de vous transmettre tout ce qu'il sait et tout ce qu'un expert comptable est amené à faire dans sa vie. C'est fini, hein, le comptable avec ces lustrines qui faisaient des additions dans des immenses registres à longueur de journée. C'est fini, c'est une version tout à fait désuide du comptable. Mon métier, c'est ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada